Bonjour, je m'appelle Robert, je vais avoir son 70 ans cette année, et je suis apiculteur depuis plus de 40 ans je pense. Donc j'ai vu toute l'évolution de l'apiculture. Quand j'ai démarré en apiculture il y a plus de 20 ans, le miel ne se vendait pas, il y avait d'énormes quantités de miel, voilà, on n'avait pas de problème, il y avait un peu des problèmes de pesticides, c'est tout. Et puis j'ai vu arriver des parasites, le fameux varroa qui vous ponte vos abeilles, récemment le fameux polon asiatique, je vais certainement voir arriver un nouveau parasite qui existe en Italie qui s'appelle Athénea tumigua, c'est le petit scarabée de la ruche, ça va en faire 3. J'espère ne pas voir les OGM, et j'ai vu aussi toute la modification des milieux. C'est-à-dire que les choses ont énormément changé en 40 ans, c'est fou. Voilà. Bon actuellement vous savez que la situation n'est pas mirovolante. L'année dernière on a fait une année catastrophique, la production nationale française a été de 11 000 tonnes de miel, 11 000, alors qu'on a besoin de 42, 43, 44 000 tonnes de miel, vous voyez tout ce qui manque hein. besoin, quoi besoin non, avant la moyenne c'était ça, la moyenne nationale française, et en réalité on consomme entre 70 000 à 40 000 tonnes de miel, donc il y a de la place, il manque 50, 60 000 tonnes de miel hein. Il y en a qui veulent s'installer en apiculture, ils sont les bienvenus. Il manque plein de problèmes hein. Il manque beaucoup de produits d'apiculteurs. Enfin bon, c'est pas la peine d'installer des gens, c'est une crêpe de faim. Non. Donc ça fait 3 ans qu'on fait pas de récolte, pratiquement. Bon cette année c'est bien parti là déjà, moi j'en regarde un petit peu mes ruches, là ça commence à bien démarrer. Bon, les dernières ce qu'il y a eu c'est le très mauvais temps au mois de mai, juin, il a fait froid, mai, juillet, août, etc. Ah oui. Ah oui, j'aime bien. C'est surtout la météo, la climatologie qui nous a posé des problèmes hein. Voilà. Bon, en espérant que cette année, qu'on arrive qu'elle va faire une petite récolte et une année à peu près correcte hein, pour payer un peu tous nos frais, etc. Bon, nous les vieux c'est différent, on a un peu de sous hein. Vous n'avez pas des sous un peu de tous ? Il ne faut pas le dire. Non, 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 vous ne le dites pas mais hein. Donc il y a un peu des raisins, voilà. Sous le matelas. Bon, et vous savez que le rôle principal des abeilles c'est surtout la pollinisation. Et oui. Des abeilles, en ramassant du pollen justement, permet la fécondation des fleurs. Le mien, ça compte pas beaucoup à côté hein, par rapport à tout ce qu'elle peut apporter à tout le monde à la nature. Voilà. Ça ce sont les, disons tout ce qui est indirect aux abeilles, c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. Bon, voilà comment sont faites nos ruches maintenant. Elles sont toutes carrées. Quoi, carrées ? Ouais, si vous voulez. C'est pour pouvoir les mettre les unes contre les autres parce qu'on les transporte les unes sur les autres. On les transporte de nuit parce que les abeilles sont toutes à l'intérieur. On attend le soir qu'elles rentrent. En ce moment, on commence à charger à 7h30. Vous voyez, c'est pas trop tard non plus. Mais au mois de juin, quelques fois, c'est 9h-15, 9h. Au mois de juin, les jours sont très très hauts. Donc, on attend qu'elles rentrent toutes dans la ruche. Et une fois qu'elles sont toutes dedans, avec les poignets, on peut les mettre dans le fourgon et les transporter. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui ont leurs ruches sur palette aussi. Il y a quelques clients qui ont les chargeurs. Comme ça, ils se fatiguent un petit peu moins. Donc, ils chargent par palette. Et ensuite, avec le camion, ils transportent les ruches. Donc, la plupart des apiculteurs sont transhumants. Actuellement, par exemple, ici, on est sur la vallée du Rhône où on fait du miel de colzard. Là, vous avez vu que c'est jaune. On ne peut pas aller ailleurs. On ne peut pas aller ailleurs en montagne. Il y a un pont de la neige. Ça ne peut pas encore trop bouger. Est-ce qu'on attend d'ici 10 jours ? 10, 12 jours. Vous êtes où déjà ? Parce que moi, j'ai dit avant. Orange. Juste avant Orange, déjà, les acacias commençaient à fleurir. Je suis passé il y a deux jours. Je suis passé il y a deux jours. Je suis passé il y a deux jours. Ils commençaient à fleurir les acacias. Je pense que d'ici 10 jours, les acacias vont être en fleur. Alors, nous, c'est très important, le miel d'acacias. Très, très important. Ah bon, oui. On peut prendre ton ruche, on a fait ça ? Voilà. Donc, après le colza, l'acacia, c'est ce qu'on fait. Après l'acacia, quelques fois, il n'est pas fini. Il y a le tilleul qui est en planche. Les miels de montagne. Juste après Châtaignier. Lavande. C'est-à-dire, troisième semaine de juin, il faut être sur les lavandins, dans le sud de la route, principalement. Éventuellement, si l'année est très favorable, ça peut être miel de sapin. Voilà. On arrive à faire huit, neuf récoltes par an. Là, là, dans peu de temps, je vais en faire deux. Je vais faire un miel de garic et puis je vais faire un miel de colza. D'ici un mois par an. Deux grandes parties dans la ruche. Une partie qu'on n'exploite jamais, celle qui est argentée. Vous voyez tous, celle qui est couleur argent, là. Et des caisses qu'on rajoute sur la ruche, qu'on appelle des os. Et c'est là qu'elles stockent le miel, en haut. Le plus loin possible de la ponte entrée. Vous voyez dans ces petites caisses, là-haut ? Dans la caisse qui est marron. Voilà, voilà. Voilà comment c'est fait dans ces caisses-là. Voilà comment c'est fait. Dedans, vous avez ce qu'on appelle un cadre, comme ça. C'est un carré de bois avec une feuille de cire au fond. Et les abeilles étirent des alvéoles. Et dedans, elles mettent du miel. Une fois que c'est bien rempli, elles mettent un petit bouchon qu'on appelle une opercule. Et avec cette machine, j'enlève l'aupércule. Vous voyez, c'est une grande machine qui est longue, là. Et après, dans l'extracteur. Comme dit le monsieur, en Iran. La force centrifuge de mire est projetée contre les parois. Ça descend dans le bac avec des pompes. On remonte autour. Du coup, on met ça dans ces gros bidons qu'on appelle des maturateurs. On peut mettre en pot, vous comprenez. On tourne le truc. Et le miel, on stocke par flux de 300 kg. Vous voyez ces gros bidons, là. C'est comme ça qu'on stocke le miel. On ne met pas en pot tout de suite, hein. On ne met pas en pot tout de suite, parce que ça tient beaucoup trop de place. Donc, on stocke groupé, comme ça. Et quand on a besoin, on commence ça dans les bidons ou 4 ans. Ensuite, ça, on le rend aux abeilles. La cire, comme ça. On le rend aux abeilles. Parce que pour faire un gramme de cire, il faut 10 grammes de miel. Donc, on prend tout ça que vous avez. Ça, c'est ma véritable richesse, parce que c'est tout bâti par les abeilles. Ah oui. Il n'y a plus qu'à remettre sur la ruche, comme ça. On met le miel dedans, vous voyez. On ne travaille pas beaucoup, hein. Voilà. Une récolte peut varier de 0 à 50 kg. Une seule récolte. La moyenne, c'est 25 kg par rouge. Ah, par rouge. Donc, ça marche à peu près, 25 kg. Ouais. Et on en laisse, pour passer l'hiver, 8, 9, 10 kg. Ah oui. Et souvent, les 8, 10 kg sont dessous. Donc, au moins de 7 ans, on se pèse, on garde assez de nourriture. S'il n'y a pas assez de nourriture, on nourrit. On apporte du sirop. Hein, le sirop, c'est du miel artificiel. C'est ce que manquent les Américains. Et oui, mais attention, vous rigolez, mais pour nous, c'est grave. Parce que les Américains n'ont pas du tout confiance au miel. Pour eux, c'est un produit qui est hautement pollué. Hein. Comme nos fromages, pour eux, ils sont hautement pollués. Ils ne veulent pas en manger. Déjà, si ce n'est pas pasteurisé, alors, c'est pas la peine de leur en parler. Les Américains. Hein. Si c'est haut, les crus, n'en parlons pas. Ils attrapent tout de suite à l'hystéria et tout ce que vous voulez. Hein. Je ne dis pas des gros mots. Et nous, ça nous pose des problèmes. Parce que vous savez qu'actuellement, on est en train de négocier les fameux traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'ils veulent nous vendre leur bof aux emboines. Ils veulent nous vendre dans le poulet. Et surtout, ils veulent nous vendre des OGM. Hein. Et s'ils vendent des OGM, nous, l'apiculture, c'est fini. Parce que c'est ce qui se passe chez eux. Ils ont des abeilles que pour les amandiers de Californie. C'est-à-dire que les apiculteurs américains, ils ont des ruches dans certaines zones des Etats-Unis qui ne sont pas polluées par les OGM parce que les abeilles n'en crèvent pas. Et ces ruches sont louées sur les amandiers que pour la pollination de l'amandier. C'est-à-dire que l'abeille, pour eux, c'est que le pollinisateur. Le miel, ils ne veulent pas l'entendre parler, hein. Parce que c'est pas propre. Est-ce que vous avez compris, ça ? Oui. Hein. Donc, nous... Alors, ils voudraient faire la même chose en Europe. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on achète leurs OGM. Les OGM, c'est tout ce que c'est. Par exemple, le maïs, un maïs OGM, c'est un maïs qui se défend naturellement contre la pyrale du maïs. La pyrale du maïs, c'est un insecte qui fait un trou dans la tige du maïs et le maïs, il se casse la gueule. Et si le paysan ne traîne pas, le maïs se casse la gueule. Par contre, si le maïs est pyrale OGM, la pyrale, en mangeant la plante, elle crève. Mais il ne faut pas oublier que dans le pollen de la pyrale, il y a l'insecticide que la plante a fabriqué pour tuer la pyrale. Mais en même temps, l'insecticide sert à tuer l'abeille qui vient butiner le pollen. Est-ce que vous avez compris ? Oui, oui, oui. C'est compliqué, parce que les gens ne savent pas pourquoi on est contre les OGM. Alors, ce qu'ils espèrent faire, ils vont dire, d'accord, en mouvant les OGM. Mais seulement les ruches, vous les mettez là-bas en Roumanie ou en Bulgarie. Là-bas, il n'y a pas d'OGM. Et puis, les camions, comme nous en Amérique, les transportent au printemps. On met ça sur les arbres fruitiers, ta 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 ta. Au milieu d'une massive centrale, là-bas, il n'y a pas d'OGM. Voilà, voilà, voilà ce qu'ils aimeraient. Et en échange, vous achetez nos semences. Voilà. Vous voyez donc tous les échanges. Mais nous, d'ailleurs, on va vous vendre nos camemberts. Ils rigolent bien, parce qu'ils ne veulent pas les pouffer. On va vous vendre nos roqueforts. Ils rigolent bien. Il n'y en a pas un sur mille qui sait ce que c'est. Il ne faut pas croire qu'ils sachent. Je ne sais pas si vous êtes allés aux Etats-Unis. Ils ne savent pas ce que c'est eux. Ils rigolent. Vous parlez de roqueforts, de camemberts, tout ça. Ils rigolent. Ils rigolent. Voilà. Par contre, s'ils pouvaient nous filer les Monsanto et tous les trucs, voilà, ils seraient contents. Voilà donc le problème qu'on a actuellement. Et les apiculteurs américains, ils vivent principalement de la pollinisation et bien de la Mandière en Californie. C'est à quoi on leur donne par ruche 200, 300 euros par ruche. C'est énorme. Il y a un spécialiste qui passe dans les bergers, qui regarde cette ruche à l'autant, celle-ci à l'autant, celle-ci à l'autant, celle-ci à l'autant. Et les mecs, ils vous traversent les Etats-Unis avec des semi-remorques que pour faire la pollinisation de la Mandière. Et le miel, ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre. Voilà. Voilà, voilà donc pour l'envoi. Actuellement. Bon, allez, on va arrêter de faire de la politique. Parce que bon, vous n'avez pas dû voter le colo dans les élections. Donc... Mais bon, actuellement, on est en négociation. Nous, je sais qu'on a beaucoup peur. Parce que c'est vrai que nos populations d'abeilles se cassent la figure. On risque de vivre, après, pratiquement que de subventions européennes, à condition qu'on aille vivre là-haut dans les montagnes, je ne sais pas trop où. Parce qu'en ce moment, dans les montagnes, il n'y a rien à bouffer pour nos abeilles. Si les colzas étaient OGM, ici, ben, nos abeilles, elles y passeraient. OGM, vous le décontractise, contre... Qu'est-ce qu'il y a ? Contre... Contre notre parasite de... Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que les paysans, ils disent, ben, nous, on ne traite pas. Mais c'est la plante, si vous voulez, qui empoisonne le pollisateur. Et souvent, ça empoisonne pas que les abeilles, mais ça empoisonne aussi les gros bourdon, les petites mégachilles, etc. Qu'on ne sait pas remplacer. Les abeilles, on sait encore les fabriquer. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, là, comment sont, en fait, nos ruches, les caisses qu'on appelle des os ? L'outil indispensable qui est là-haut, c'est ? L'enfumoire. L'enfumoire. Voilà, très bien. Il y en a qui sont allés à l'école, là. Ouais. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que cette espèce d'appareil. Lorsqu'on met de la fumée dans la ruche, les abeilles ont l'impression que la forêt a une fois, parce qu'elles ont quand même 30 à 40 millions d'années, les abeilles, hein. On les trouve dans l'ambre de la Baltique. Avec la forêt, il fait beau comme ça, l'été, au mois de juin, juillet, août, la foudre tôt, mais ça boule. Et elles savent que, face au feu, il n'y a rien à faire, à part bien manger, pour refaire une colonie. Donc, vous voyez, on déclenche les aides d'un vieux réflexe, hein, qui est millénaire. Donc, voilà à quoi ça sert, la fumée. Mais si on ne met pas de fumée dans la ruche, on a un terrain à courir vite, hein. On dit que ça dégage, hein. Ça, c'est la première chose qu'on apprend à faire en apiculture, c'est mettre de la fumée dans une ruche. Hein, on met de la fumée, puis on les entend manger, on les entend pour donner. On attend un petit peu, puis on sait qu'on peut ouvrir. Et même quelques fois, non, on les endort pas. On les fait bien manger. Vous, vous avez bien mangé à midi. Ça va, je peux tout vous faire. Quand on a bien rempli le pignon, le ventre, on est de bonne humeur. Tout va bien. Quand les groupes ont mal mangé à la ferme départ, c'est rare. Mais si, s'ils avaient mal mangé, alors là, ça va mal après. Tout va mal après. Le chauffeur morfle, nous, on morfle. Pas vrai, chauffeur ? Ah, il est là. Hein, voilà. Bon. Il est pas là. Donc, on a coincé à l'enfumoire, hein. Là, l'enfumoire, c'est indispensable, hein. Donc, on apprend à l'enfumer. Quand on a des stagiaires, c'est le premier boulot. On apprend à mettre en haut l'enfumoire, hein. Bon. Est-ce que vous avez des questions, là ? Moi, ça se passe à l'enfumoire, là. Comment vous... Pour fabriquer la fumée ? Pour... Pour la fumée, bon, je la fabrique de toute façon... Mais il y a rien, il y a de ce qu'il y a. Pas rien. Quand je suis très pressé, alors je prends du carton. C'est pas bon. Hein. Et sinon, on a des granulés spéciaux que nous vendent des marchands. Ça tient des heures et des heures. Voilà. Et quelquefois, on a besoin d'un enfumoire, une ou deux minutes. On met du carton parce que ça va plus vite, quelque chose. Voilà. D'accord. Bon. Ça n'a pas beaucoup de... Bon. Est-ce que vous avez des questions à me poser, là ? Rien. Combien vous avez de ruches ? Entre 350 et 400. Ah. Dans peu de temps, je vais en avoir 400, je sais. Et après, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le nombre de kilos de miel qu'on fait. Hein. Parce que vous avez beaucoup à avoir de ruches. Et puis l'année dernière, ça a été catastrophique. L'année dernière, je n'ai même pas fait une tonne de miel, une tonne et demie. À 10 euros. Vous voyez, ça va pas loin. Bon. Dernière vous, vous avez une cuve de fermentation d'hydromène en vitro de verre. Vous la voyez ? Oui. Allez, allez, vous asseoir à côté. Vous serez mieux. Hop. Si vous vous posez des questions tout de suite, là, sur ce qu'on a vu ou pas, ou après. On continue ? Oui, on continue. Bon, alors, l'hydromène, vous avez une la cuve. Oui. Je vais passer vite là-dessus parce que vous allez le goûter. Je vous ai préparé des petits verres. Il y en a qui connaissent l'hydromène ? Oui. Oui. Je suis déjà venue. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont venues. Il y a cette dame. Il y en a d'autres. Il y en a une que je commence à connaître les abonnés, là. On n'est pas abonnés, mais on vient vous voir. Donc, c'est l'une des plus vieilles boissons de la Terre. C'est pas bon. Parce que nos ancêtres, ils avaient du miel de partout. Ils ramassaient le miel, ils mélangeaient l'eau et le miel, et ils fabriquaient l'hydromène. Parce que l'hydromène, c'est une fermentation d'eau et de miel. Fermentation, ça veut dire ? Régissement. 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 Aussi, pour bonifier. Mais surtout, qu'est-ce que c'est de fermentation de jus de raisin ? Alcool. Oui. Mélanger avec du sucre. Et voilà. Fermentation, ça veut dire fabrication de l'alcool. Le bière carbonique. Avec du sucre. Le vin, c'est du jus de raisin. Fermenté. Le cidre, c'est du jus de pomme. Pomme. La bière, c'est du... Du maïc. Le blanc. Le blanc avec du vin fermenté. Le poiré, c'est ? La poire. La poire. Voilà. Ce que c'est que l'hydromène. Fermentation. Eau et miel. D'abord, de l'eau et du miel. C'est-à-dire que les sucres du miel font de l'alcool. Ça va jusqu'à 15 degrés. Ils n'étaient pas fous, nos ancêtres. Ils mélangaient l'eau et le miel, et après... Ils s'appelaient. Et comme ils en boulaient trop, ils étaient... C'est pour ça que c'est la poisson. Les dieux. Pour les grecs, pas des vieux. Les dieux. Les fois qu'il n'y avait plus un coup, ils étaient... Ils étaient un peu bourrés. Ils se prenaient pour l'air. Combien de dieux ça fait ? 15. 14. 15. Voilà. Et nous, on a ajouté des petites recettes de cuisine. On est une quinzaine de fabricants d'hydromel en France. On n'est pas très nombreux. Celui que vous allez voir, c'est l'hydromel sec. Vous n'allez pas trop l'aimer. Non, il n'y a pas beaucoup. Et normalement, il se voit que la licute ramboisée de cassis, c'est l'ambroisie. C'est la deuxième boisson des dieux. Et ça existe dans la mythologie des grecs. Les vikings vuaient ça dans le crâne de leurs ennemis pour aller aux banquets d'Odin. Les vikings, c'est la Norvège. C'est l'autre côté de la Grèce. Et nous, au milieu, vous avez les bretons qui font le fameux... Chouchen. 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 Voilà. Vous connaissez déjà le breton. Le ancien amour de Chouchen, c'est l'hydromel des bretons. Ça rentre dans la composition de l'art. Potion magique. Quand vous lisez astérix. C'est là qu'il vous lisez astérix un petit peu ? Ah oui ! Qu'est-ce que vous connaissez ? Voilà. Hydromel, le gif que vous coupez à Noël. Et tous les petits secrets. C'est comme ça qu'on fabrique la potion magique. Un chouchon. Un chouchon. Il est là. Bon, il n'est pas en or, il est en cuivre. Donc ne me le fauchez pas. Parce que s'il était en or... Il a de la valeur. Vous l'avez déjà disparu. On a eu la médaille d'or apparue au Centre d'Agriculture en 2007. On l'a eu en 2000. Et puis là, il faudrait qu'on le refasse. C'est qu'au général. Mais il faut que je refasse l'hydromel. Maintenant, il faut que je fasse du miel. Et on le fait vieillir dans les vieux tonneaux qui sont juste derrière vous. Deux produits dérivés d'hydromel. Le vinaigre de miel que je ne fais pas. Parce que si je le fais, je ne peux plus faire l'hydromel. Parce qu'une fois qu'on a mis la bactérie acétique... Vous savez, c'est des mouchayons. Et bien, ce sont ces mouchayons qui transportent les bactéries, qui transforment l'alcool en acides acétiques. On peut plus faire l'hydromel. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Mais c'est comme les vignerons. Quand on met de vinaigre... Il vaut mieux. Parce que vendre du vinaigre, vous vous en souvenez une fois. Vous achetez une bouteille de vinaigre. Vous allez vous inviter. Vous achetez un château neuf du Pape, c'est ça ? Oui. Si c'est du vinaigre, vous dites, la bouteille est 40 euros. Je ne sais pas combien c'est le château neuf maintenant ? Combien ? Peut-être plus ? J'ai un oncle qui était propriétaire au château neuf du Pape. Je vous laisse mon nom. Il vaut mieux éviter le vinaigre. Le vinaigre, c'est vraiment une spécialité de l'apiculture. Nous, on n'en a pas. Voilà donc ce que c'est que l'hydromane. Question ce hydromane-là ? Lorsqu'on le boit, il faut bien s'asseoir. Parce que dedans, vous avez de l'acide formique qui vient du miel. C'est le vinaigre d'abeille. Et puis ça colle, ça fait un autoxique. Il vous fait perdre le sens de l'équilibre lorsque vous vous en buvez trop. Une pièce de médecine était faite sur la Bretagne. Vous expliquez, pendant les festos, c'est-à-dire les faits de Bretagne, les gens tombent en arrière. Et dans certains bars en Bretagne, c'est un jour votre chauffeur vous emmène en Bretagne, centre-ville à Rennes. Dans les bars, il y a des anneaux. Mais attention, c'est pas rare. Les gens, lorsqu'ils vous mettent le chuchet, ils se projetaient. Non, non, mais vous rigolez, mais ils sont équipés. Vous n'avez jamais vu ça ? Vous ne faites pas de voyage en Rennes. Ah mais moi, je vous emmène dans des bars. Il y a des anneaux. C'est pas pour attacher les chevaux. C'est pour les clignons autrefois. Parce que là, vous partez en arrière. Je vous dis, une thèse de médecine a été faite là-dessus. Donc, vous savez tout, presque tout sur l'hydromène. Au moins le principal. Vous voyez la culture générale, ça monte là. Question sur l'hydromène ? Bon, les miels, on va revenir. Lorsque on les extrait, vous avez vu l'extracteur à la voix, ils sont tous liquides. Et au bout d'un certain temps, ils deviennent durs. C'est une évolution naturelle. Tous les miels cristallisent, sauf le miel d'acacia, souvent qui reste liquide. Dans le miel, vous avez peut-être 40, 42, 43, 44 sucres différents. Vous en avez deux qui dominent, c'est le fructose et le glucose. Vous avez entendu parler de ces deux mots savants ? Quand c'est le fructose comme l'acacia, il reste liquide. Donc, les miels avec beaucoup de fructose, ils sont très sucrants. Le miel d'acacia, c'est surtout pour sucrer les tisanes, les biberons et autres. Il ne faut pas nous en demander, ça fait trois ans qu'on n'en a pas fait. J'espère qu'on va en faire cette année. Le miel d'acacia, c'est surtout pour sucrer. Les autres miels, ils sont plus ou moins pâteux, crémeux. Chez nous, ils sont en général pâteux. C'est surtout pour tartiner, parce qu'ils ne coulent pas trop. Tous les goûts différents. Nous, notre miel vedette, je dirais, c'est le miel de tilleul. On est dans la brône. Le miel de tilleul, il a un fort goût de menthe. C'est le menthol du tilleul. Les abeilles ont concentré, voilà. Vous avez aussi le miel de châtaignier, qu'on fait un peu plus haut sur l'Ardèche. Celui-là, il est arbre, amère, un peu tannique, très bon pour le sang. Le miel de la vente, qui est très parfumé. On a aussi du miel de garic, c'est du romarin en grande partie. On a du miel de fleur. Il nous reste un petit peu du miel, vous avez de la chance. Évidemment, je ne voudrais plus en avoir. J'en regarde un petit peu pour les cas. Et puis après, vous savez ce qu'on appelle les mielas. Les mielas, il y a toujours le puceron entre le végétal, c'est-à-dire la plante qui fait... Et l'abeille, c'est des pucerons qui piquent les végétaux, comme ils piquent vos haricots verts, par exemple, vos haricots ou vos... Voilà, c'est-à-dire que les pucerons, ils piquent les végétaux pour manger la serre. Et comme ils n'arrivent pas à digérer les sucres, les abeilles viennent manger. Le miel très recherché, le mielas de sapin, c'est le miel des allemandes. Et ils n'en ont plus parce qu'ils ont détruit la forêt noire à cause des pluies acides de la rouvre. Donc, le miel de sapin, très demandé. Chaque année, quand j'en fais, là, j'ai des coups de fil pratiquement... Et moi, 2, 3, 4 jours, quand est-ce que j'ai à leur vente ? Parce qu'ils ont l'habitude du miel de sapin. Les allemands, ils aiment le miel de sapin, ils ont l'habitude. Ils aiment beaucoup le châtaignier parce qu'ils font du pain d'épices. Et quand ils viennent là, c'est le miel de la vente. Alors là, ils entendent des cigales. Ils voient les filles sur les plages, tout ça. Ils voient le rosé qui coule très frais. Ils sont rouges, ils sont rouges, ils sont rouges. Non, non, mais en général, ils descendent. Ils sont rouges. Le miel de la vente. Ils ont vraiment une image. Ils ont remis les claves, alors. Le miel de la vente. Ils ont remis les claves. Bon, un miel dur, si vous voulez cuivre un liquide, qu'est-ce que vous faites ? Vous le faites ? Je le fais. Surtout pas Marie, j'ai mis au micro-ondes. Celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Bon, ceux qui reviennent, ils doivent le savoir depuis le temps de jeudi. Il y en a une, ça fait 4 fois que je la vois, là. À l'intérêt de dire. Comment ça suit ? C'est pas encore l'entrée ? C'est pas possible, il y a un palais là-bas. Ben, quand c'est vieux, ça tombe. Et voilà. Ça au plus de 2 ans, voilà ce que ça fait. Je le sais. Elle sait, elle sait, elle a tout oublié. Elle va encore venir une fois. Voilà ce que ça fait. Vous voyez ? Ça peine. Voilà, vous voyez, il fait de l'eau et du dur dessous. Un grand verre, c'est ça. Et voilà, on sent la belle fille, la belle mère que vous voulez. Vous le faites chauffer au bain-marie, vous le faites cuire. Ça, c'est des vieux miennes. N'achetez jamais ça. J'en ai pas chez moi. Il y a de la chance. Celui-là, il commence un petit peu à le faire. Il commence un petit peu à faire l'eau dessus. Vous voyez ? Voilà. Je le laisse faire. Celui-là, il a un peu plus d'un an. Vous voyez, il commence à faire l'eau dessus. C'est-à-dire qu'il descend. Mais le châtaignier, c'est assez courant. Donc, vous avez des choses à demander sur le miel ? On a fait le tour. Pollen. Les abeilles ramassent le pollen sur les fleurs en faisant des petites boules à leurs pattes. Elles transportent le pollen à la ruche. Nous, pour le récupérer, on fait passer à travers des trappes. Et le pollen, c'est un régulateur des voies intestinales et la prostate pour les messieurs. Lorsqu'elles ramassent le pollen, elles sont pleines de poudre. Et le pollen qu'elles ramassent sur certaines fleurs, ça permet la pollisation. On sait que c'est le rôle principal des sapèles de la nature. Et ce pollen qu'elles ont ramassé sur leurs pattes, elles vont le transformer dans leur tête avec des glandes pour fabriquer la fameuse gelée. Dans la ruche, il n'y a qu'une maman. C'est là ? Elle est toute seule. Ça, ce sont toutes ses filles. Toutes ses enfants. Elle a pondu. En ce moment, elle pond jusqu'à 2000 à 2500 euros par jour. Soit deux fois et demie, donc on comporte son corps. Moi, si j'étais une reine, je pèse 75 kilos. Moi, je prendrais 220 kilos d'oeufs par jour. La reine est une machine à pauvres. Si elle est d'une bonne qualité, elle va faire beaucoup d'oeufs. Si elle fait beaucoup d'oeufs, beaucoup d'abeilles. Et l'apiculteur va être content parce qu'elle sert beaucoup d'abeilles pour faire du miel. Et autour d'elle, on l'appelle la reine parce qu'il y a une espèce de cour. Parce que les abeilles sont toujours en train de la lécher. Elles prennent sur elles un petit parfum et qu'elles se distribuent dans la ruche. Comme ça, les abeilles savent que la reine est là. Le jour, elles n'ont plus assez de parfum. Parce qu'il y a trop d'abeilles dans la ruche. comme en ce moment. Ça commence à essaimer. On a vu un essai imparti tout à l'heure. Vous avez vu les seins ? 35 000, 40 000 abeilles. Donc, il n'y a plus assez de parfum. Les abeilles vont être en manque. Ils vont se dire que cette reine ne vaut plus rien. Alors, on n'a pas notre dose de parfum. Donc, elles vont fabriquer des cellules royales. Ce sont des trucs qui sont longs comme ça. Vous voyez, c'est une espèce de trucs longs. ...